Bonjour, mon nom est Yannick Laporte de Sainte-sur-Rue 21, Tremblant. Aujourd'hui, je vais visiter le 601 rue de la Plantation à Mont-Tremblant. Alors ici, nous sommes au bout de la rue de la Plantation. On voit le Mont-Tremblant au loin. Alors, la rue de la Plantation est située en face du centre aquatique qui est de la polyvalente de Mont-Tremblant. Je dirais qu'il y a une vingtaine de maisons dans le quartier. Et celle-ci est tout à fait au bout de la rue. Alors ici, le rond-point avec le filet de basketball. Superbe endroit, bien sécuritaire pour les enfants pour jouer dans le rond-point. Alors, les voisins, belle famille ici. Trois enfants du côté droit. Donc, on voit qu'il y a trois, peut-être qu'on pourrait dire quatre propriétés qui sont alentour du rond-point. Alors, suivez-moi sur cette visite vidéo. So, hello, my name is Yannick Laporte from Century 21, Tremblant. Today, I'm showing you 601 rue Plantation in Mont-Tremblant. So, this beautiful property is in the roundabout at the end of the lake. Oh, the lake, oh, that's funny. At the end of the street. So, follow me on this video tour. So, property was built 2007, finished 2008. You'll see, it's very large. Five bedrooms on the top floor. Two-car garage. And, all the forest here is part of the property. So, even though it's located downtown Tremblant, very close to schools, you can walk to the main street of Saint-Jevet. Well, you're still surrounded by nice, large pine trees. So, here we are in the south side of the house, but it's not too hot, being known as the big trees. So, big trees that have more than a hundred years on the ground. So, all the forest that we see here is part of the property. The trampoline, the house in the trees. and the table to eat at the exterior. So, the neighbors that we see across the forest have access to the other side, which is the street at the side of the animalery, which arrive from the street of Saint-Jevet. So, we can cut through, in fact, to walk to the street of Saint-Jevet in just a minute. So, here, the foyer here is an artisanal, if you want to warm up the piscine. So, from this side here, there is a great big tree which was on the ground, which was moved. So, the piscine, she is really sunkening throughout the day. So, it's really nice to have to see the view on the side of the piscine. And, so, the sun who passes on the side of the house all the afternoon. And the sun is on the side of this side, there, so, through the trees. So, really, the side of the house is sunkening all the day. Entry electric souterraines. The exterior is the exterior which is in wood, in mybeck. So, I'm going to take a look to the inside. So, in the back, the first point of view is formidable. So, you can see the height of the ceiling here which should be at least 20 feet. The chairs which are in ardoise are hot with glycol. Alors, très confortable. Ici, nous avons un espace bureau. Grand garde-robe double. Et du côté droit, ici, est le garage. Alors, un très grand garage double. Donc, il permet de rentrer deux voitures. Et aussi d'avoir, donc, beaucoup de rangement en face au bout des voitures pour les vélos, le linge, le bois. Donc, on voit ici les tuyaux oranges qui sont les systèmes de planchers chauffants. Et, deuxième étage, par-dessus le garage est un espace de rangement. Alors, allons à l'étage pour commencer. Donc, on voit ici les barreaux de garde-cars qui sont vraiment superbes et la main courante, tout en bois. Donc, vraiment, fait avec un beau souci du détail. Alors, la première chambre, ici. La baincherie et la deuxième chambre. Alors, toutes les chambres ont leur carte-robe. Et ils sont de grandeur bien intéressante. La salle de bain principale, ici. Avec vanité double et la douche. Ici, on descend deux marches et on arrive, donc, à la troisième chambre. Qui a l'appui de lumière au plafond. Ici, ces deux chambres sont par-dessus le garage. Je les trouve vraiment formidables, tout en bois. Alors, c'était les chambres trois et quatre. Et maintenant, cinquième chambre de l'étage. Et la chambre des maîtres. Qui a son balcon. La vue sur la piscine. Et sur Tremblant. Donc, le voisin vient de se construire une nouvelle piscine. C'est pour ça qu'il y a une clôture temporaire qui est là. Et la chambre des maîtres a son garde-robe walk-in. Ainsi qu'en passant à travers le garde-robe, l'accès direct à la salle de bain. Donc, le plancher chauffant ici, qui est électrique pour la salle de bain à l'étage, étant donné que tout le plancher des chambres est en bois. So, back on the main floor, we have a powder room here on the left with washer and dryer behind these doors. And now, the kitchen with the nice large island with four stools. And the second center island. The door here leads out to the hot tub and the exterior terrace. So, beautiful large kitchen, that's nice and open to the dining room, with the center fireplace. That's really great, I can feel the heat all the way up to here. Et le salon. Qui a l'écran de fenêtre qui donne donc du côté de la piscine et de tremblant. La télévision. Les plafonds qui sont bien hauts. Alors, maintenant, à l'étage inférieur, nous avons la salle de jeu et salle d'exercice. Alors, la table de poule, la télévision. Alors, vraiment, superbe espace pour jouer avec vos amis, jouer en famille, recevoir pour une partie de hockey. Et nous avons en bas, là, la deuxième salle de bain complète avec douche. Arrangement, ici, sous l'escalier. Et la pièce cinéma maison. Qui est entièrement insonorisée. Et on termine, ici, avec la salle mécanique. Donc, on voit le système de bouilloire pour le plancher chauffant. Une entrée 400 ampères. Donc, qui est plus que suffisant. Qui permettra même d'avoir une auto électrique. Éventuellement. Donc, on voit tout l'uréthane. Donc, l'isolation sur les murs. L'échangeur d'air. Panayeur central. Alors, vraiment, une propriété de grande qualité. Une localisation vraiment formidable. J'habite moi-même sur la rue. Donc, deux voisins à côté, ici. Et c'est formidable. Les enfants qui peuvent jouer dans la rue. Qui peuvent marcher pour aller à l'école. Ou pour aller au terrain de tennis. À la piscine. À l'aréna. Donc, vraiment, tous les services à proximité. Tout en ayant un grand terrain. Et une très grande maison. Alors, pour plus d'informations, contactez-moi. Yannick Laporte. 819-429-9001 Pour plus d'informations, contactez-moi. Yannick Laporte. 819-429-9001 Merci.